Professeur Abdel-Marie Benziyen, bonjour. Bonjour Madame Souhide El-Echmi, bonjour aussi aux auditeurs de la Chine 3. Alors l'université 1962-2022, beaucoup de réalisations et de défis, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, c'est stratégique puisqu'elle forme l'élite de demain. Monsieur Benziyen. Oui, l'université algérienne, ces 60 dernières années, c'est beaucoup de défis. Beaucoup de défis, on a commencé par des défis qui étaient les premiers défis de la démocratisation de l'enseignement, c'était l'arabisation, c'était l'ouverture vers les sciences et techniques du fait que l'Algérie avait choisi, après l'indépendance, le schéma d'industrialisation et donc il fallait former des ingénieurs, alors il fallait former des techniciens pour pouvoir répondre aux besoins du secteur économique de l'époque. Alors on est passé de la démocratisation de l'enseignement, tel que vous le précisez à l'instant, professeur Benziyen, la lutte contre l'analphabétisme qui était très importante à l'indépendance, l'équivalent de 98%, la réalisation des infrastructures à travers tout le territoire national, 110 établissements, 1,7 million d'étudiants à la qualité de l'enseignement tournée vers les technologies nouvelles. C'est ça aujourd'hui les grands défis que doit affronter l'Algérie ? Les grands défis sont des défis qui évoluent avec l'évolution de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur a connu beaucoup de mutations à travers le monde et nous sommes obligés maintenant de nous inscrire dans ces mutations et les grandes mutations. Nous avons formé un grand nombre de diplômés depuis l'indépendance, nous avons dépassé les 5 millions de diplômés. Et nous sommes maintenant en train d'aller vers la qualité. Donc le grand défi maintenant qui guette l'enseignement supérieur, c'est l'amélioration de la qualité de la formation, l'amélioration de la qualité de la recherche, mais aussi mettre en place une gouvernance adaptée aux évolutions nationales et mondiales de l'enseignement supérieur. Alors beaucoup de mutations, plusieurs étapes qu'a connues l'Algérie, à travers bien sûr l'enseignement supérieur, également plusieurs réformes, plusieurs haltes, à travers bien sûr ces 60 dernières années, aujourd'hui la priorité pour vous au niveau de votre département ministériel, au niveau bien sûr de la politique de l'État et la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, déclinée dans le plan d'action du gouvernement, c'est la qualité de l'enseignement, former une élite qui puisse, elle, prendre en charge toutes les préoccupations socio-économiques de l'Algérie. Professeur Benzien. C'est, j'avais parlé tout à l'heure de la démocratisation, mais il faut dire aussi qu'à une époque importante des 60 années, il y a eu quand même l'algérianisation, donc il fallait algérianiser le corps d'enseignement pour pouvoir répondre aux besoins de l'université, qui était une demande de plus en plus forte des étudiants sur l'enseignement supérieur, et c'est ce qui a amené, on était à l'indépendance, une université avec deux annexes, c'était l'université d'Algérie avec deux annexes, une à Oran et une à Constantine, on est passé actuellement à 111 établissements, dont 54 universités. Et ce qui est important aussi, de donner quelques chiffres pairs, on était à 82 enseignants permanents à l'indépendance, nous sommes à plus de 63 000 enseignants. Et si on voit en termes aussi d'étudiants, nous étions à 1300 étudiants au moment de l'indépendance, nous nous retrouvons à 1 700 000, c'est-à-dire 1300 fois le nombre d'étudiants, avec bien sûr autant d'infrastructures universitaires, de recherche et aussi des oeuvres universitaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les oeuvres universitaires ont accompagné ce dispositif de généralisation de l'université à travers les 48 wilayas dans un premier temps, puisque avant le passage à 58 wilayas, l'université est représentée dans les 48 wilayas. Maintenant, les défis futurs. Les défis futurs, on a dit que c'est la qualité, donc il y a eu quand même une quantité importante. Grâce à cette formation, nous avons répondu aux besoins du secteur socio-économique de l'époque, nous avons répondu à toutes les institutions qui étaient demandeurs, les institutions de l'Etat, qui étaient demandeurs d'une main-d'oeuvre qualifiée et d'une main-d'oeuvre de haut niveau. Nous sommes maintenant dans la phase de réagir à de nouveaux défis. Comme j'ai dit, le défi de la qualité, le défi de l'employabilité. C'est important de prendre en considération aussi le défi de l'employabilité. Nous formons actuellement en moyen 400 000 diplômés entre le premier, second et troisième cycle. Et c'est les 400 000 diplômés, il faudra voir les dispositifs qui permettent de leur donner une possibilité de trouver un emploi. Et c'est pour cette raison que la stratégie nouvelle que nous sommes en train de mettre en place, c'est d'encourager un étudiant à créer de la richesse. Et c'est à travers les dispositifs d'incubateurs que nous avons mis en place au niveau des universités, c'est créer cette interface entre l'université et le secteur économique. Nous étions à quatre incubateurs. En l'espace de deux ans, nous retrouvons 42 incubateurs, donc installés au niveau des universités. Et nous avons constaté que c'est la meilleure interface qui permet de permettre à l'étudiant d'avoir ses idées et de pouvoir les réaliser sur le terrain. Mais quand vous abordez la question de l'employabilité, professeur Abdel-Marie Benzien, la formation de l'élite dans des domaines techniques et technologiques, puisque ça fait partie aujourd'hui des grands défis, c'est le contexte qu'il exige aujourd'hui, passe par les grandes écoles ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons, il faut dire que notre schéma est organisé en université, schéma d'enseignement supérieur, en université, centre universitaire et école. Nous avons, mine de rien, 48 écoles nationales supérieures, dont 11 écoles normales supérieures, qui forment pour l'éducation nationale, qui forment des professeurs du primaire, du collège et du secondaire. Nous avons des écoles spécialisées dans les domaines technologiques et nous avons vu aussi les défis sur des spécialités de pointe. Nous avons lancé, sur la rentrée universitaire 2021-2022, deux grandes écoles, des écoles de pointe, qui sont les écoles de mathématiques et l'école d'intelligence artificielle, et sur le pôle Sidi Abdel-Allah, qui sera un pôle technologique, nous pensons graduellement mettre en place aussi de nouvelles spécialités, qui sont des spécialités de pointe, qui répondent aux exigences de la demande mondiale en matière de prise en charge des cadres de haut niveau. Mais quelles seront ces nouvelles spécialités ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est arrivé à une étape où on va aller vers une refonte, bien sûr, de la nomenclature de formation universitaire, pour l'adapter ? C'est important, c'est important. Nous avons parlé de 60 ans, nous avons dit que nous avons répondu au fur et à mesure aux demandes du secteur économique, socio-économique, et même aux demandes des institutions publiques et privées. Le système évolue. Donc nous sommes obligés aussi de réfléchir sur les métiers de demain. Les métiers de demain, demain c'est 2030, 2030 c'est demain, donc nous sommes obligés d'engager une vraie réflexion sur la révision de la carte de formation. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler sur cette révision, qui sera une révision graduelle. Il y aura des spécialités que nous allons fermer, puisqu'il n'y a plus de demande sur ces spécialités. Et la demande vient des bacheliers. Le système d'orientation nous permet de connaître les vœux et de voir comment les vœux évoluent à travers le temps. Et ça nous permet de voir. On avait des demandes qui étaient vers des sciences humaines dans la période 2000-2010. Et après, depuis 2010, nous sommes revenus sur les spécialités technologiques. Donc il y a une forte demande sur les spécialités technologiques. Et donc, nous, en tant que ministère, nous sommes obligés d'accompagner cette demande, parce qu'à travers ces étudiants, c'est aussi, c'est des parents, c'est une société qui devient de plus en plus exigeante sur l'enseignement supérieur. Et donc, je comprends les exigences aussi de la société par rapport à l'enseignement supérieur. Ils attendent beaucoup de l'enseignement supérieur. Ils attendent des résultats, des résultats probants en matière d'une formation adaptée à l'environnement pour faciliter l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Mais on a vu ces deux dernières années qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont touché certaines filières, qui sont aujourd'hui devenues éminemment stratégiques, puisqu'on parle également de sécurité sanitaire, les sciences médicales. Est-ce que d'autres réformes vont toucher aussi d'autres formations aussi stratégiques, puisqu'il y a, bien sûr, cette question alimentaire au niveau international, sécurité alimentaire, et il y a aussi la sécurité énergétique ? Ce qui est important, ces trois volets, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité du citoyen, sécurité sanitaire, s'inscrivent dans le plan d'action du gouvernement, et pour nous, on essaye de les accompagner par la recherche. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons mis en place un programme national de recherche, le PNR, qui réponde à ces besoins, puisque c'est l'occasion de mettre en symbiose le secteur de la recherche avec les secteurs économiques, pour pouvoir traduire dans les faits les besoins qui sont exprimés par ces secteurs. L'accompagnement en formation doit y être aussi, parce que qui dit recherche dit à l'origine aussi la formation. Donc, nous devons prévoir la formation pour la recherche. Donc là, il y a ce volet que nous sommes en train de prendre en charge. Ce qui est important de souligner, c'est que nous sommes en train de mettre en place deux grandes réformes. Il y a une réforme de la formation, et le texte, le décret est sorti au mois de juin, qui reprend les dysfonctionnements que nous avons constatés dans la mise en œuvre du LMD. Donc, puisqu'il y a eu des évaluations, nous avons essayé de répondre à travers des réponses à ces dysfonctionnements. Nous avons aussi adapté notre système d'enseignement supérieur à partir de ce qui se fait à travers le monde, ce qui est quand même important. Nous avons développé de nouveaux types de formations qui n'existaient pas auparavant. On n'était que sur un type de formation. Nous avons aussi ressuscité, réhabilité la formation d'ingénieurs, mais pas l'ingénieur dans l'ancienne formule. C'est l'ingénieur dans une nouvelle vision. C'est un ingénieur entreprendre. C'est un ingénieur entrepreneur. Donc, ce n'est plus la vision. C'est un ingénieur créateur de richesses. C'est un ingénieur qui soit opérationnel immédiatement dans le secteur socio-économique. Ça, c'est aussi une demande très forte du secteur économique que nous sommes en train de répondre. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi un système qui nous permet d'aller progressivement à travers un système d'expérience pilote pour ne pas aussi généraliser, faire un dispositif d'évaluation continue de tout système que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ça, c'est sur le volet formation. Le volet formation va être accompagné aussi d'une réforme de l'organisation de l'université. Parce que la formation ne peut évoluer que si on crée un dispositif d'organisation adapté à cette formation. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler, de finaliser le texte qui régit l'organisation de l'université. Mais qu'est-ce qu'elle prévoit cette organisation nouvelle de l'université aujourd'hui, professeur Benzillienne ? L'organisation, déjà, on y va sur un dispositif d'autonomie. Donc, d'autonomie de l'université. Ça, c'est l'élément clé. C'est une université. Autonomie de gestion et financière. L'autonomie financière, elle existait déjà auparavant. C'est l'autonomie de gestion, l'autonomie pédagogique. C'est permettre à l'établissement de concevoir son projet. Son projet de développement, son projet d'établissement qui lui permet de se situer et de prendre en considération les besoins du secteur socio-économique dans la région. C'est-à-dire un contexte adapté. Vous inversez la pyramide ? C'est ça. De bas vers le haut ? C'est ça. Alors, quand vous parlez aujourd'hui de plusieurs réformes, de plusieurs changements, plusieurs défis également, professeur Benzillienne, vous avez mis en place un certain nombre aussi de défis, les évaluations des tables, les classements des universités, mais aussi, est-ce que toutes ces réformes nécessitent aujourd'hui de se tourner vers de nouvelles langues, l'enseignement de l'anglais et sa généralisation ? Ça va être effectif au niveau de votre département ? Nous, nous avons déjà engagé dans l'enseignement des langues. Nous sommes pour l'ouverture sur les langues. Toutes les langues ? Toutes les langues, parce que les défis actuellement, c'est des défis langues. L'anglais, c'est la langue de la technologie. L'anglais, c'est la langue de la technologie, c'est la langue des publications. Donc, nous sommes en train d'encourager en premier les chercheurs et les doctorants à publier en langue anglaise, parce que c'est les classements, maintenant, on le voit, tous les classements se font par rapport aux publications. C'est les classements les plus importants. Ils sont basés sur les performances des établissements et les performances sont traduites par les publications, les innovations, tout ce qui est brevé. Donc, nous encourageons, mais nous sommes ouverts à toutes les langues, car un étudiant doit maîtriser plusieurs langues s'il veut faire face à la problématique de l'employabilité. Si on voit à travers les entreprises, il y a un besoin de maîtrise des langues et c'est très, très important. Alors, M. le professeur Abdelbari Benziyen, l'Algérie, 60 ans d'indépendance, 60 ans d'existence. L'Algérie a beaucoup investi dans la ressource humaine, dans l'économie de la connaissance. La formation, c'est une question de souveraineté nationale. Oui, le secteur de l'enseignement supérieur a beaucoup investi dans la ressource humaine. On avait parlé tout à l'heure de l'algérianisation. Il fallait donc faire face à un départ massif des étrangers au moment de l'indépendance. Il fallait donc remplacer, de prendre en charge et de répondre à un défi de la massification puisque nous avons démocratisé l'enseignement supérieur et permis à toutes les couches de la population d'accéder à l'enseignement supérieur. Et à ce titre-là, l'Algérie a quand même beaucoup investi dans la formation des formateurs. Et nous avons un chiffre qui est autour de 36 000 enseignants qui ont été formés depuis l'indépendance dans des formations à l'étranger, sans compter les formations qui ont eu lieu localement. Et on voit à peu près ces 57 pays qui ont été choisis pour la formation de ces enseignants. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est des pays, c'est l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Et donc on a vu sur les trois grands continents donc des formations de formateurs. Aussi, l'Algérie, en parallèle, a formé aussi pour d'autres pays tels que les pays africains et les pays arabes. Nous avons formé autour de 60 000 étudiants provenant de 66 nationalités, en particulier globalement africaines et pays arabes qui ont été formés en Algérie durant ces 60 années. Donc en parallèle, c'est-à-dire que nous avons formé nos enseignants mais en parallèle aussi nous avons formé pour les autres pays. Et là, c'est inscrit dans notre bilan. Donc il y a eu quand même un effort important qui a été mis dans la ressource humaine. Et nous continuons. Nous continuons puisque la formation doctorale qui est organisée en Algérie, nous touchons maintenant à tous les domaines de pointe puisque nous formons dans toutes les spécialités. Et nous avons maintenant un encadrement de plus en plus qualifié puisque nous passons de... On était, ça fait quelques années, il y a 23 ou 24 % de rang magistral. Nous sommes maintenant à 48 % d'enseignants de rang magistral. Presque la moitié. Et quand je suis de rang magistral, c'est les maîtres de conférence A, classe A et les professeurs. Alors l'enseignement en Algérie est obligatoire pour tous, sans exception, fille ou garçon. La gratuité de l'enseignement, c'est un principe inaliénable acquis par la déclaration du 1er novembre. Oui, là, l'Algérie n'est jamais revenu sur ce principe inaliénable. Ça a été la démocratisation, la gratuité. Et ça le demeurera ? Ah oui, ça le demeurera. C'est la gratuité, c'est donner la possibilité à toutes les couches de la société de pouvoir et de provenance des différentes huilaïas de pouvoir faire une formation supérieure, même une formation supérieure de pointe dans les écoles. A titre d'exemple, les deux écoles que nous avons ouvertes au titre de la rentrée universitaire 2020-2022, les étudiants proviennent des 58 huilaïas. Donc les 58 huilaïas, c'est aussi bien à l'école de mathématiques ou à l'école d'intelligence artificielle. C'est notre grande satisfaction de voir dans la répartition de l'orientation, nous avons retrouvé les 58 huilaïas représentés. Ça veut dire que toute l'Algérie est représentée dans ces écoles. Et c'est le principe de permettre à tous les étudiants provenant des différentes huilaïas de pouvoir accéder même à l'enseignement de pointe que nous sommes en train de mettre en place à travers de grandes écoles. C'est le principe démocratisation de l'enseignement acquis par notre déclaration du 1er novembre. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi important. L'université aujourd'hui, par rapport à ses grands défis, s'ouvre sur l'international. C'est important également dans le contexte actuel. Professeur Benzyl. Oui, parmi les grands axes du programme d'action du ministère de l'enseignement supérieur qui est inscrit dans le programme d'action du gouvernement, j'avais parlé de la qualité, qui était le premier élément important. Le deuxième, c'était l'ouverture sur le secteur socio-économique. Et à travers cette ouverture, c'est aussi prendre en charge la problématique de l'employabilité. Et le troisième grand axe, c'est l'ouverture sur l'international. L'ouverture sur l'international, c'est pour mieux situer l'université algérienne, mais aussi pour une plus grande visibilité de cette université. Et qui dit visibilité, dit aussi compétition, dit classement. Et donc nous sommes en train... Par rapport aux publications, essentiellement ? Non, le classement s'appuie sur un ensemble de paramètres. Parmi ces paramètres, c'est les publications, c'est l'innovation, c'est les brevets, c'est la dimension internationale, c'est les programmes de recherche internationaux. Donc ce sont autant d'éléments qui permettent à l'université d'avoir une plus grande visibilité à l'international. Nous sommes en train de faire... D'ailleurs, nous avons instauré depuis l'année 2021, c'est la première, c'est la semaine scientifique nationale. Cette semaine scientifique, en fin de compte, c'est une semaine de la compétition. C'est une semaine de la compétition entre les universités à différents niveaux. Entre les étudiants, les clubs scientifiques, entre les doctorants, les chercheurs, entre les enseignants, entre les labos de recherche, entre les universités même, sur le mode de gouvernance. Donc nous mettons tout le monde. Et cette année, nous avons rajouté en plus l'amélioration aussi de l'accompagnement des étudiants en activité culturelle et sportive et aussi un accompagnement en œuvre universitaire pour pouvoir aller vers une compétition pour une amélioration du cadre de vie de l'étudiant pour lui permettre de s'investir totalement dans ses études. Mais quand vous parlez de cette compétition, est-ce qu'elle sera annuelle et reconduite chaque année, professeur Benzien ? Et cette compétition a montré aussi qu'il y a des potentialités d'enseignement en fonction de certaines formations un peu de pointe et spécifiques à travers tout le territoire national puisque c'est l'université de Cédé-Bla-Best qui est arrivée en tête avec la formation de l'électronique. C'est ça, votre volonté ? C'est de créer cette dynamique, cette compétition entre les universités ? La semaine scientifique, c'est en fin de compte, c'est le lieu de compétition où tous les établissements mettent en valeur parce que là on revient sur la question de la communication. Il y a beaucoup d'établissements qui produisent énormément mais ne communiquent pas suffisamment. Ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles. Et c'est pour cette raison, la semaine scientifique, ça va être le lieu où on va leur permettre de communiquer puisqu'elle se fait sur trois étapes. La première étape, elle est locale, une compétition locale, ensuite une compétition régionale au niveau de la région puisque l'organisation du système d'enseignement supérieur elle est sur trois régions, la région centre, région est et région ouest. Donc on fait une évaluation et une sélection à l'échelle régionale. Ensuite, la semaine scientifique, c'est à l'échelle nationale. Donc nous encourageons différents. Par exemple, au niveau des étudiants cette fois-ci, dans les sélections entre les étudiants et la compétition étudiante, nous avons constaté la participation de 40 000 étudiants à cette compétition. C'est important. Mais nous aspirons encore plus. Parce que quand même, nous avons 1 700 000 étudiants. Nous aspirons à développer encore plus cette compétition. Et nous le sentons maintenant. Il y a une dynamique de compétition qui s'est installée. indépendamment de la semaine scientifique. Mais nous constatons que chaque établissement est en train de faire un effort en matière de communication pour pouvoir faire valoir ses projets, faire valoir ses publications, faire connaître son université, faire connaître ses enseignants, faire connaître aussi ses projets innovants. Parce que nous sommes à l'ère de l'innovation. Nous sommes à l'ère de l'innovation. Donc nous devons investir l'innovation. Parce que la majeure partie des pays ont évolué à travers l'innovation. Nous sommes dans une démarche d'innovation. Et c'est pour cette raison que nous encourageons tous les établissements qui s'inscrivent ou qui mettront en œuvre des projets innovants. Alors, mais quand vous abordez la question de l'employabilité, la nécessité aujourd'hui de prendre en charge les étudiants pour leur trouver de l'embauche, est-ce qu'on peut considérer que les actions que vous êtes en train d'engager au niveau de l'université en fonction, bien sûr, des formations, sont en accord avec la feuille de route du gouvernement. C'est-à-dire aller vers les pôles de productivité et former en fonction du potentiel existant au niveau des localités. Si on prend par exemple les hydrocarbures, c'est du côté de Ouagla et Hassi-Wusaoud. Si on prend par exemple l'automobile et la mécanique, ça pourrait être Ouat-Lilette à Oran, que vous connaissez bien d'ailleurs. Et quand on prend l'électronique, c'est de la baisse. Quand on prend par exemple le domaine alimentaire et laitier, il y a des bassins du côté d'Al-Bayad, de Naama et de ces localités. Est-ce que vous formez en fonction de ces potentialités le tourisme du côté d'Alger et de Tiziouzou ? Est-ce que c'est au niveau de ces localités ? Tout d'abord, le dispositif que nous avons mis en œuvre, c'est déjà de voir avec les différents secteurs utilisateurs. Les organisations patronales. Les organisations patronales et même aussi les ministères. puisque nous avons signé un certain nombre de conventions qui s'inscrivent dans le cadre de cette ouverture sur le secteur économique. Donc déjà, on avait mis la révision de la carte de formation. La révision de la carte de formation s'inscrit dans cette démarche. C'est d'étudier les demandes et d'adapter les offres de formation par rapport aux besoins du secteur. Tout en s'appuyant sur le schéma national d'aménagement du territoire. Parce que nous sommes obligés de travailler. C'est un élément important, c'est un levier important pour nous pour essayer d'orienter les universités vers des formations qui répondent aux besoins du secteur économique local, voire régional. Alors, mais est-ce que cette nouvelle vision permet un peu une meilleure... Vous avez des statistiques qui vous permettent de savoir qu'il y a aujourd'hui un meilleur répondant par rapport à la question de l'employabilité pour les secteurs demandeurs ? Nous sommes en train de voir... Vous avez fait des évaluations ? Nous sommes... Le principe de l'évaluation, j'ai dit que tous nos dispositifs que nous avons mis en œuvre est accompagné par un dispositif d'évaluation continue. Nous sommes en mesure d'évaluer toutes les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires au fur et à mesure et ne pas laisser l'écart s'agrandir et de pouvoir par la suite réagir. Donc nous le faisons régulièrement. Nos contacts avec les secteurs économiques, nos contacts avec les organisations patronales, nous l'avons fait pour le doctorat. Le doctorat, on a eu une demande très, très importante. Et on a réfléchi par rapport au doctorat, à ouvrir ce doctorat aux différents secteurs utilisateurs en essayant de mettre en œuvre le doctorat en entreprise. Là aussi, un texte est en train d'être élaboré pour créer le doctorat en entreprise. Mais en parallèle, nous avons, dans un cadre de relation avec le ministère du Travail et avec la Direction générale de la fonction publique, nous avons mis en place un dispositif qui permet aux docteurs de ne pas être recrutés uniquement à l'université, mais pour pouvoir aussi répondre aux besoins de formation au niveau des différents secteurs, élever le niveau de qualification dans les institutions publiques et aussi dans les entreprises économiques par le recrutement de docteurs. Puisque vous abordez la question de la fonction publique, vous portez bien sûr toute cette stratégie nouvelle aujourd'hui qui vise à aller vers une plus grande modernité, bien sûr, et excellence au niveau de l'université. Est-ce que la ressource humaine est primordiale aujourd'hui quand on sait que, par exemple, si on prend un exemple, M. le professeur Benzienne, le budget de la recherche qui est stratégique n'excède pas, je vais donner un chiffre de grandeur, 0,02% du PIB. Nous sommes en train de le faire évoluer. Il faut qu'il évolue. Il faut qu'il évolue, mais il faut créer l'environnement et l'écosystème en mesure de faire développer ce secteur. Nous avons la loi 2015 parle d'un objectif à atteindre qui est de 1%. Donc nous sommes en train de travailler sur cet objectif à atteindre. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, il faudra créer tout l'écosystème. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de développer les différentes plateformes technologiques, les différentes plateformes physiques ou chimiques, les unités de calcul intensifs. Ce sont autant de moyens pour pouvoir permettre aux chercheurs d'évoluer et d'avoir un environnement favorable pour mener à terme et à bien les recherches. Même principe pour le budget de l'université aujourd'hui ? Même principe pour le budget. Une organisation de l'université va permettre de mieux identifier. Parce qu'en introduisant le projet d'établissement, on pourra avoir une université qui a un projet, un projet pluriannuel et qui permettra à cette université de s'inscrire dans le temps et de connaître avec exactitude ses besoins et de demander le budget qui correspond aux besoins exprimés. Valorisation des salaires du personnel ? Il y a un statut. Nous avons ouvert le statut conformément aux directives du président de la République. Donc les travaux ont commencé. Il y a donc des groupes de travail qui ont été installés au niveau du ministère, entre les représentants du ministère et les représentants des syndicats. Le travail avance bien. Donc nous essayons d'aller peut-être vers la fin de l'année universitaire, cette année universitaire, de pouvoir avoir les premiers éléments du projet. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr pour ces 60 ans d'indépendance, de l'essence bien sûr de l'État républicain et démocratique algérien. Aujourd'hui, professeur Benzien, des préoccupations sont exprimées. Certains considèrent qu'il est nécessaire aussi d'aller vers une refonte du système LMD, puisque certains, s'ils prennent en comparaison le niveau, ils l'auraient régressé. C'est la raison pour laquelle vous misez énormément sur la question de la qualité. C'est pour cette raison, quand j'ai dit que nous avons mis en place le nouveau texte qui a été publié en juin 2022, ce nouveau texte prend en considération les dysfonctionnements qui ont été constatés dans la mise en œuvre du LMD. Ces dysfonctionnements qui ont été repris lors de l'évaluation de 2008 du système LMD et l'évaluation de 2016, où c'était une rencontre nationale élargie au secteur économique. Le texte qui est venu, c'est prendre en considération le système. Tout système est perfectible. Moi, je le dis et je le répète, tout système est perfectible. C'est à nous de pouvoir l'adapter au fur et à mesure, aux besoins et à la demande express de la société. La société est devenue beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Et donc, nous devons être à la hauteur des attentes de cette société. Mais on s'achemine vers son abrogation ou sa réforme ? On est en train de le réformer. Graduellement ? Oui, graduellement. C'est ce que j'ai toujours dit au début. C'est un système que nous sommes en train de faire évoluer comme il évolue dans d'autres pays du monde. Alors, l'université évolue aujourd'hui. Des universités privées, c'est envisagé également ? Les universités privées, nous avons commencé par des écoles privées puisque nous avons 17 écoles d'enseignement supérieur privées. Mais notre objectif, c'est d'aller vers des universités pour pouvoir quand même absorber un nombre important d'étudiants parce que, qu'on le veille ou non, le système reste à 99,99% d'établissement public. Alors, les universités étrangères en Algérie ou l'université américaine, c'est en discussion actuellement ? C'est prévu dans l'ouverture sur le système prévu. C'est prévu aussi cette possibilité d'avoir des universités mixtes entre des universités algériennes et étrangères. Américaines, anglaises ? Mais bien sûr, de renommée établie. C'est très important. Avoir des universités de renommée établie qui doivent aussi se retrouver dans un environnement qui est favorable à l'amélioration de la qualité que nous sommes en train d'inscrire dans notre programme d'action. Mais qu'est-ce que vous entendez par renommée établie aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous êtes dans une étape de négociation avec certaines grandes universités à travers le monde ? On parle d'une université américaine, d'une université turque, d'une université tunisienne, d'une université également, si je ne me trompe pas, anglaise. Quelques universités à travers le monde ? Je veux dire que le plus important pour nous, c'est que, comme dans tous les pays du monde, il y a des universités de différents niveaux. Notre objectif en Algérie, c'est d'avoir des universités qui ont une reconnaissance. On parlait tout à l'heure de classement. Au moins, avoir des universités qui sont bien classées pour pouvoir apporter un plus par rapport à ce que nous sommes en train de faire et s'inscrire dans la stratégie que nous sommes en train de développer. C'est la stratégie d'amélioration de la qualité. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour cette raison que nous sommes quand même exigeants sur ce volet-là, si nous voulons aller vers une synergie avec toutes les actions que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de mener un certain nombre d'actions. On fait en sorte, quand on parlait tout à l'heure de l'amélioration de la qualité de la formation, l'amélioration de la qualité de formation, ce n'est pas un slogan. Elle se fait aussi à travers l'amélioration de la qualité de l'encadrement. Et la qualité de l'encadrement, c'est aussi l'amélioration de la qualité du recrutement. Donc, c'est tout un dispositif que nous sommes en train de compléter par un certain nombre d'actions que nous avons prises ces derniers mois et ces derniers jours pour pouvoir répondre à l'objectif qui est inscrit dans notre programme d'action. En clair, une révision globale du modèle de gouvernance au niveau de l'université. Ça va changer totalement. Alors, quand on parle aujourd'hui de formation technique et scientifique, est-ce que aussi l'université doit s'insérer impérativement dans la modernité, l'enseignement en ligne ? Est-ce qu'il sera favorisé à l'avenir, professeur Benzien ? Ce qu'on a vu, on a démontré, pendant la période du Covid. Il faut dire que le Covid, nous a permis de faire notre... De booster beaucoup de choses. Non, de faire notre propre autocritique dans le système d'enseignement. Il nous a permis de s'ouvrir sur d'autres types d'enseignement. Et parmi ces types d'enseignement, c'est l'enseignement à distance, qui était auparavant un exemple utilisé que dans quelques universités. Avec le Covid, il a été généralisé à l'ensemble des universités. Et c'est grâce à l'enseignement à distance que nous avons pu terminer l'année universitaire 2019-2020 et entamer l'année universitaire 2020-2021. Il n'y a pas eu interruption d'enseignement ? Il n'y a pas eu interruption. Et l'université algérienne était ouverte depuis le 23 août 2020 jusqu'à maintenant, on en stoppe. Et c'est ça le défi. Et en même temps, un pari. C'était un pari que nous avons engagé quand d'autres universités à travers le monde étaient fermées sur des périodes beaucoup plus longues. Et vous semblez aimer les paris comme M. Delouette. Alors, pour quand un management digitalisé de l'université ? Et c'est la question de l'auditeur. Professeur Benzien. Nous avons quand même fait un grand effort en matière de numérisation. Parce que, comme je le dis, la numérisation, c'est un levier qui va accompagner l'ensemble des actions que nous avons arrêtées dans notre programme d'action. On parle de l'amélioration de la qualité. Nous devons aussi travailler sur la numérisation. Le secteur de l'enseignement supérieur a fait beaucoup d'actions. Je prends uniquement le système Progrès, le système intégré, qui actuellement comporte 158 opérations qui touchent aussi bien la formation, la recherche et la gouvernance. Autre défi, les oeuvres universitaires. Les oeuvres universitaires. On est toujours dans ce que j'avais dit. Nous sommes en train de gérer l'amélioration de la gouvernance au niveau de ces oeuvres, tout en attendant une réforme beaucoup plus importante des oeuvres universitaires. Augmentation des prix, des prestations. La restauration est à 1,5 milliards. C'est un projet. Nous sommes en train d'étudier tous les volets de ce projet-là. Donc, j'en parlerai au moment voulu. Mais pour l'instant, nous sommes en train d'améliorer la gouvernance de ce dispositif pour pouvoir être beaucoup plus proche des besoins des étudiants. en matière d'accompagnement, en hébergement, en transport et en restauration. Pour une meilleure prise en charge, bien sûr, de nos étudiants. Une meilleure prise en charge. Et c'est notre objectif principal maintenant. Former cette élite. Pour permettre à ces étudiants de se libérer entièrement à la pédagogie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il y a un problème dans le recrutement des doctorants qui n'a pas été réglé. C'est pour les doctorants qui ont fait au moins six mois de stage à l'étranger sans recruter automatiquement dans des postes à l'université. Par contre, les doctorants qui ne sont pas partis à l'étranger doivent passer à un concours. Ils considèrent ça comme étant injuste. C'est le cas ou pas le cas aujourd'hui, professeur Benzien ? Non, non, non. On n'a pas dit pour les doctorants. Le principe, j'ai dit que le principe du doctorant, c'est le principe de la compétition et de la sélection. Nous avons mis en place des normes qui s'appuient sur la production scientifique pour pouvoir recruter le doctorant. Donc, la nouvelle grille que nous avons mise en œuvre, la nouvelle grille que nous avons mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la prise en charge d'un tiers pour la production scientifique, un tiers pour l'entretien qui change maintenant. C'est un entretien par rapport au statut d'enseignant et un tiers pour le dossier. Alors, dernière question de l'auditeur qui insiste énormément à quand l'ouverture du département histoire à l'université de Djil. Rapidement sur la question, c'est envisagé ? Non, ça c'est une question qui relève des prérogatives de l'établissement par rapport à son projet. On parlait tout à l'heure du projet d'établissement. On laisse l'autonomie à l'établissement de nous faire des propositions dans ce cadre. Monsieur le professeur Abdelbarri Benziyen, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin pour ce soixantenaire de l'indépendance. Merci beaucoup. A bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.